Il y a des talents qu'on arrête pour des raisons légales, mécaniques, mais qui peuvent faire beaucoup plus. Donc c'est la rencontre entre cette idée et la vision que je pouvais avoir de faire faire des carrières à des gens plus longtemps et de renforcer notre prise en compte des seniors, notamment dans des domaines très techniques ou technologiques. C'est bien évidemment qu'on ne perd pas un savoir-faire, ça permet de le maintenir, ça permet de pouvoir y faire appel. ExpertConnect nous le permet, effectivement, de maintenir ce lien intergénationnel et cette capacité à accompagner, partager, transmettre. Ce compagnonnage, l'Oréal ExpertConnect nous le permet. Regardez il n'y a pas très longtemps les chiffres du taux d'emploi en 10 ans des seniors, il a fortement progressé. Et je pense que des idées, des projets comme ExpertConnect, au-delà du cumul d'emploi en retraite, ExpertConnect favorise ça. Pour moi, il y a une dimension aussi très citoyenne dans ExpertConnect et très utile. Le bénéfice, il est de deux ordres. Il y a bien sûr un bénéfice économique, parce que ce n'est pas uniquement pour les employés. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, il y a un manque, il y a quelque chose qui nous est utile. Et puis ensuite, il y a un bénéfice, il y a un goodwill évident, qui permet à la fois de nourrir notre politique à destination des seniors, montrer qu'on peut maintenir dans l'emploi plus longtemps les gens. Je pense que c'est un des grands progrès de la société aujourd'hui. L'Oréal, c'est un équilibre. Et ExpertConnect nous permet, sur ces populations expérimentées, slash seniors, slash retraités, d'avoir cet équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada